allez bienvenue sur la nouvelle vidéo des endomptables dauphinois alors aujourd'hui on est accompagné d'une belle brochette de vainqueurs donc on a on a philippe mika agnès et pierre et vont dire un petit mot chacun pour se présenter bonjour je suis vachement content d'être là parce que c'était prévu que ce soit l'anniversaire de pierrot on avait prévu un petit truc et puis nous a fait une surprise c'est lui qui nous fait un cadeau en fait parce que jesse est là et ça on n'était pas au courant du tout un peu pareil c'est vrai qu'on était venu pour l'anniversaire de pierre belle surprise encore une belle rencontre moi j'attends de voir moi je dis je suis très contente d'être là c'est vraiment super sympa et on est bien entouré une belle équipe ah ben voilà je voulais faire une petite sortie avec avec des copains pour mon anniversaire s'est réussi on est une bonne brochette donc pas encore un plaisir de rencontrer enfin de revoir pili et jesse plaisir de rencontrer mika et agnès et puis ben on va passer une bonne soirée je pense que mes 20 ans je m'en rappellerai donc on est en train de tout mettre en place là bas on peut voir agnès philippe et mika qui savent faire pour le feu et la bouffe et mon hamac qui est juste là pardon pour mon gros doigt et nous on est en train de préparer un peu de un peu du bois pour pour se chauffer simplement les fesses donc la pierre il sert du cuquerie qui s'est fait faire en Inde les pales excuse moi grand frère du mien qui m'a offert et ça on voit quand même pas mal pâté c'est un outil qui est fait pour couper du bambou dépasser le gibier et travailler au champ normalement c'est pas du tout un outil qui est fait pour ça accessoirement c'est fait pour couper des têtes je n'ai jamais essayé direct dans l'herbe en fait alors quand c'est bien sec ça part mais sinon ça fait pas des flammes bouleau 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 et c'est parti le feu est allumé les amis c'est plutôt c'est plutôt bien parti pour enfin réussir à manger quelque chose parce qu'il y en a il y en a qui ont commencé à avoir faim bah moi le pont de chaux russe d'ailleurs je dis bonjour à Thomas j'ai écouté ses conseils je les posais dans le bon sens cette fois la dernière fois je l'avais mis à l'envers donc j'ai simplement retourné le petit bitonio là comme il m'avait expliqué et voilà je vais dormir là-dessous avec avec ça le D4 c'est le 0 degrés et là j'ai écouté des conseils le vent dominant là-bas je lui tourne le dos voilà on se retrouve devant le petit tarpe de mica bon vous m'excusez pour la nif mais là il y a un peu le vent du noir il y a la bise qui souffre donc forcément de la nif donc voilà niveau espace il m'a dit que c'était suffisant et puis je le crois j'ai jamais dormi c'est un des prochains trucs que j'aimerais faire dormir en tarpe voilà et puis il va nous expliquer un peu rapidement j'utilise une bâche de 3x3 après je fixe une partie au sol ce qui me permet d'avoir un petit tapis de sol et après c'est tout bête je prends le milieu de la bâche je la ramène sur le vent je mets un bâton pour fixer le tout et après avec une petite paracorde pour solidariser tout ça non mais ce qui est bien avec ce système là c'est que comme je disais dans la présentation c'est qu'on peut mettre ses fringues et tout ça et c'est vrai que par l'effort comme ça c'est à l'abri voilà on aura le retour demain matin de la nuit de tout le monde mais j'ai l'impression que tous on va plutôt bien dormir le troisième troisième morceau de campement si je puis me permettre donc là c'est c'est le lit de la personne qui nous a tous invité et la personne dans sa l'anniversaire aujourd'hui j'ai nommé pierrot donc il va nous présenter ça donc je me suis fait un petit abri avec le tarpe décathlon donc j'ai aménagé deux petites attaches derrière pour pouvoir le tendre correctement et puis voilà avec juste un mois tu prends dans le sens de comme ça avec les cheveux là j'ai fait tenir avec un simple élastique maintenant que j'ai les cheveux longs j'en ai tout le temps plein donc c'est bien pratique et donc voilà ça me laisse pas mal de place à l'intérieur vous pouvez voir par rapport à une couverture de survie j'ai plein de place sur le côté aussi pour mettre mon sac et tout ça et puis si je tombe sur une racine ça me permet de décaler voilà donc moi vous pouvez voir mon campement ici donc comme d'hab je me suis je me suis monté mon amac mon king size avec donc l'amac filé pour mettre mes affaires la bâche au dessus et puis j'ai jumelé une deuxième bâche derrière afin de me couper du vent voilà donc là il y a un tas de bois dessus histoire qu'elle ne parte pas du tout et elle s'est tenue par les sardines comme on peut on peut voir là bas voilà comme d'hab vu qu'on risque de prendre de la pluie j'ai mis j'ai mis mes nœuds prussiques là pour que l'eau elle goutte des nœuds prussiques et pas qu'elle aille sous le tarpe et là j'ai accroché mes outils donc ça coulera le long de mes outils voilà comme d'hab plutôt sympa il n'y aura plus qu'à passer une bonne nuit on a le droit au dernier lueur du jour là dans le gris du brouillard et des nuages qui sont accrochés à toutes les chaînes de montagne environnantes ici accroché au parcours donc on va commencer à sortir les lampes ce qu'on a déjà tous commencé à faire et puis et puis moi on va passer une bonne soirée je pense donc là philippe est en train de commencer à préparer à la mangeaille il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à continuer ce bivouac qui se passe pour moment très bien on a nos deux cuistos qui sont à l'oeuvre là mika et philippe ils ont chié un patate parce qu'elles sont pas tout à fait rondes comme il faut faut amica apparemment mais c'est pas grave on va s'arranger quand même c'est un détail on présente déjà la fermeture là avec une bâche qu'on met sur les pare brise de voitures donc voilà avec la petite pince à linge qui va bien faite par pierrot très bien très bien le bois pour le bien la maintenir et l'autre deux bâches pour faire tente et il va falloir qu'elle filme en dessous et voilà et le plumard alors on a consolidé aussi regarde là d'ailleurs il s'est barré celui-là en fait je vais recouper un on le consolide pour éviter que ça tu vois ça glisse là celui-là tu comprends le système ou pas comme ça ça risque pas de faire pour regarder la conception du lit de agnès vous pouvez aller sur sa page facebook parce que l'a mis des photos de ce qu'elle a ce qu'elle a fabriqué et si vous avez des questions à lui poser posez lui sur donc là on a philip qui est en train de faire tout doucement la popote il a été aidé tout à l'heure par mika pour tout couper là que ils sont il est en train de nous faire le vrai chef cuistot l'ancien bon ça y est avec pyro là on s'est attaqué à du gros oeuf tous les deux que cela régale bien là on était en train de se prendre pour des tronçonneuses espace d'une seconde non parce que là on est on a attaqué un billon qui est quand même et qui fait un peu 30 cm de diamètre donc on est on est pas mal quoi 35 je dirais voilà donc là on l'a débité de tout en haut et puis voilà il va pas tarder à faire la tronche histoire de dire qu'il n'est pas qu'un qui meurt de froid exactement puis ça permet ça fait l'occasion de vous montrer un peu grande soir parce que c'est une grande soir brux voilà avec donc les initiales as pour ceux qui connaissent un peu ça ça a vraiment la classe c'est vraiment des superbes outils qui ne pèsent pas très lourd qui restent assez abordables quand même à tout niveau prix et sur de la grosse section comme ça c'est ce que j'avais dit moi dans la vidéo ça manque un peu de longueur et ça manque un peu de poids de poids mais bon ça fait le boulot donc On va y aller hein ? On peut vraiment voir qu'il reste plus que dalle. Ecarte-toi un peu. Non ? Non hein, il va faire de la résistance jusqu'à la fin. Ça pince, ça pince. C'est quoi le mieux, presque. Donc Jesse qui va prendre la relève pour attaquer de ce côté-ci. Faut attention à tes pieds hein. Ça y est, on l'a. Attention les pieds. Yes ! Yeah baby ! Tu nous fais un petit dub match. Ah ouais putain, ça parait énorme comme ça. Ouais quand même hein. Voilà on a attaqué le repas de ce soir. Donc le saucisson que Philippe a bien mijoté à un long moment. Et puis là on a tous les petits légumes. C'est vraiment le cuistot, un truc de dame quoi. Ça part dans tous les sens. C'est cuisiné, il est assis depuis tout à l'heure. Bon en même temps il rame un peu. Mais c'est pas mal franchement. Je pense qu'il y a moyen qu'on se casse la bidasse. Pour ceux qui aiment bien mon expression. On est venu au niveau de l'abri d'Agnès. Parce qu'en fait elle a pensé à prendre un thermomètre. Ce qui n'est pas le cas de nous tous. Et donc on est venu constater un peu la température. Et comme vous pouvez le voir sur une vidéo, il y a ce brouillard qui tient. Et avec la lumière, on le voit quoi. C'est un peu un écran depuis tout à l'heure. Alors il s'est élevé pendant un temps. Mais là il est revenu. Voilà donc là on va aller. Exactement, on ne voit plus Grenoble du tout. Là on va aller voir un peu la température. Là il fait moins 0,2. Voilà, ça y est on peut voir là, moins 0,2. On verra par la suite si ça va descendre plus bas ou pas. Et si ça se met à perler sur les bâches. Pour le moment c'est encore pas le cas. Donc pour ce soir, petite présentation d'une langue que j'ai reçue de chez Tronight. Donc c'est la TN12 qui est livrée en bundle pack. Donc c'est à dire qu'elle est livrée avec deux batteries. Deux batteries qui représentent deux piles CR123A. Et avec le chargeur universel qui peut donc charger les deux batteries en question. Elle peut charger des piles AAA, des piles AAA. Toutes sortes de choses. Pour ça, je vous laisse les liens chez Tronight. Et maintenant vous allez avoir donc la photo de la TN12 en bezel pack. Voici la TN12. Donc vous pouvez voir, c'est une lampe d'un assez gros gabarit. Donc là, on tape vraiment dans la lampe tactique. Comme d'habitude, l'alu, c'est de l'alu pour l'aéronautique. Donc c'est vraiment quelque chose d'ultra résistant. La lampe, comme d'hab, résiste à l'eau, résiste à l'immersion, ces choses-là. Donc celle-ci est équipée du bouton ici et d'un autre bouton ici pour sélectionner les modes. Vous avez aussi le clip stylo ici. Voilà, c'est vraiment un bel objet, un bel usinage en tout cas. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est vraiment... Elle est vraiment de toute beauté la lampe. Donc elle fait 83 grammes sans les piles ou sans les batteries. Voilà, elle est livrée dans un petit pack cartonné. Avec donc la Dragon, la pochette pour la ceinture. Et donc celui-ci, c'est le modèle 2014, le dernier modèle. Donc là, on est allumé sur le premier mode. Le premier mode qui fait 0,3 lumens. Donc en fait, on le voit à peine. Là, je suis obligé de me baisser pour qu'on voit le sol. Sinon, dans la pénom, on ne le voit pas. Alors nous, en fait, on voit. La caméra, elle ne capte pas l'univers. Donc c'est vraiment très très faible. Après le mode 0,3, on passe au mode 20 lumens qui déjà se voit tout de suite. Donc on peut voir déjà le faisceau dans la nuit avec le brouillard. Et donc pour éclairer, là, ce coup-ci, on voit. On voit le sol éclairé. Enfin bon, là, c'est déjà largement suffisant en tant que l'homme de poche. On va passer au mode 280 lumens. Donc là, ça éclaire vraiment très bien. C'est vraiment parfait. Comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment le halo de lumière. Et là, avec le brouillard, c'est assez folklo, assez joli. Ensuite vient le mode 800 lumens. Lui, comment ça est monstrueux. On ne peut plus le regarder dans les yeux. Là, on éclaire en temps normal vraiment très loin. Mais bon, toujours la même chose avec ce brouillard. C'est impossible. On ne voit vraiment pas très très loin. Là, voilà, vous avez le sapin qui est là. Et on va passer au mode le plus grand. Le mode 1050 lumens. Donc là, on voit très peu la différence en fait. Mais c'est improbable d'y voir pour de vrai. Pour finir, la lampe dispose d'un mode strobinoscope pour pouvoir éblouir si besoin par exemple dans le cadre d'une agression. Voilà. Alors là, c'est vraiment d'une rare violence. On a l'impression d'être en boîte de nuit. Et en fait, pour de vrai, on ne peut pas vraiment regarder. Voilà, ça éclaire tellement fort qu'on peut voir en fait l'humidité dans le brouillard dans le faisceau. C'est ce qui fait qu'en fait, on ne voit pas un autre. C'est ce qui fait qu'il y a un autre. C'est ce qui fait qu'il y a un autre. C'est ce qui fait qu'il y a un autre. On ne va pas attaquer, on ne va pas tarder à attaquer à manger là. Mais on a eu une drôle de surprise. Il y a un animal qui s'est perché dans l'arbre en fait, pas loin du camp. Et c'est Indiana, c'est la Chine qui l'a assenti. Voilà, elle est encore affolée là. En même temps, il y avait de quoi ? Sacré bestiaux ! C'est Rémi qui est monté nous voir exceptionnel. Salut à tous ! Il est arrivé comme ça à l'improviste, excellent. Juste pour nous faire un coucou. C'est vraiment sympa de sa part. On va attaquer la mangeraille. Ce soir, c'est vraiment le repas droit encore une fois. Ça a mijoté pendant 2-3 heures. C'est vraiment super. Petites carottes, petits brocolis, des patates, des champignons. Une sauce dont je ne vous dirai pas la recette. Si vous la voulez, il faudra demander à Philippe. Et puis un bon poulet. Là, franchement, ça a l'air super bon. Et on va se régaler. Ah oui, et puis on mange, c'est minuit moins 5. Donc on a raté le coche parce que ça devait être minuit. Voilà, on se souhaite tous un joyeux anniversaire à Pyro. Là, on vient de finir de se casser la bid'asse. Hein, mon Pyro ? On a super bien mangé. Philippe, ce qu'il a fait, c'était vraiment très 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 bon. Même si il n'a pas réussi à faire tout ce qu'il voulait. Non, je n'ai pas réussi à faire tout ce qu'il voulait. Et voilà. Et là, maintenant, il reste le petit gâteau. Et puis... Et puis voilà. Ça y est, c'est l'heure d'aller se coucher. Là, comme on peut voir, ça a gelé. On le voit un peu, ça brille. Ça brille à la lumière. Donc ça a gelé. Ouais, il fait moins 1, en gros. Donc c'est pas grand-chose. Ça devrait bien se passer pour la nuit, je pense. Comme d'habitude, avec la même vue, on se retrouve là pour se dire bonne nuit. Donc je suis installé comme d'hab. Voilà, allez, bonne nuit à tous. Comme vous pouvez le voir, ça y est, ça a bien gelé. Là, c'est de la glace. Donc je suis bien coupé du vent grâce à la bâche que j'ai mis. Donc je devrais passer une bonne nuit, je pense. Et ça y est, bien le bonjour à tous. Je vais me réveiller, apparemment. Je dois être le seul et à regarder autour de nous. Les arbres et tout, ça a tout givré. C'est magnifique. C'est vraiment sympa. Dormir dehors, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est vraiment impressionnant. On peut donc voir maintenant le camp au plein jour. Je suis le seul réveillé, donc je ne parle pas très fort. C'est plutôt assez joli. Je suis le seul réveillé. Je suis le seul réveillé. Je suis le seul réveillé. J'ai bien dormi. Voilà. Non, super. C'était bien. C'était super confortable. J'ai eu trop trop chaud. Très bien. Du matelas. Voilà. Top. C'était long à monter. Voilà. Et comme on peut le voir sur le tarpe de Pierrot, il y a un amoncellement de givre. C'est assez rigolo. C'est assez sympa de voir que ça a glissé le long du tarpe la nuit. L'humidité s'est transformée en givre et elle est descendue en bas comme une gouttière. C'est bien. Bonjour. C'est frais. C'est quelque chose comme moins deux, moins trois ce matin. C'est pas mal. Pas un pet de vent. Pas une fois réveillé. Dormi comme un bébé. Mais... C'est froid. Il a fait très froid. Très froid. Pas de neige, mais du gel, du gel un petit peu partout. C'est magnifique. C'est magnifique. T'as bien choisi l'endroit, Jess. Moi, je suis très 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 fier. Mais... Des quatre, je suis bien content. Tu vois. C'est la première fois que je teste avec un froid pareil. Et bien... Il a tenu. Il a tenu. Voilà. On va boire le café maintenant, quand même. Parce que... Ouais. Et voilà. Tu vois, on est tous fans de toi. On regarde tes vidéos de bon matin, là. Attends, je regarde parce que tu viens de me dire regarder. Bon. Encore une nuit sous le tarpe, pour moi. Donc, juste tendu un peu, un tipi, là. Mais tu as fait le tour déjà, je crois. Donc, c'est fait bien. Bien orienté. J'étais bien coupé du vent, là. Ça allait bien. J'avais un peu peur pour les pieds, mais même pas. Donc, juste une couverture de survie tendue dans le fond. Couverture de survie, je la traîne depuis un an. Elle a craqué que hier. Donc, bon. C'est pas grave. On est reparti pour une année. Et puis, mes deux sacs de couchage. Ça, j'en avais déjà parlé. Parce que je sors quand même pas énormément en hiver. Pour les bivouacs, en tout cas. Donc, deux sacs de couchage, ça va bien. Pas besoin de dépenser les sous pour un sac grand froid. Bon, voilà. Donc, c'est le matin. Là, on se retrouve. Donc, on est proche du thermomètre. Ce matin, il fait au moins 1,6. En gros, dans la nuit, il a fait jusqu'à moins 3. À peu près moins 2, moins 3. Donc, bon, pas très très froid comparé à ce qu'on a déjà testé. Mais en tout cas, comme on peut le voir autour, ça a tout givré. C'est assez rigolo. Et tant qu'on ne verra pas le soleil, ça n'a pas branché. Ça fait avec de bonnes heures que ça n'a pas bougé. Voilà. Donc, moi, j'ai passé la nuit comme d'habitude. Thermomètre. Alors, comme d'hab, j'avais trois couches. La thermolite, le sursac et le sac de couchage. Avec le hamac filet en haut pour tenir mon matériel. Et là, ce coup-ci, j'ai écouté les conseils des autres. Donc, j'ai mis une deuxième bâche pour couper l'air. Et ça a vraiment bien marché parce que j'étais enfermé là dans mon cocon. Et vu que j'étais loin du feu, je n'avais pas de problème. Il n'y avait pas de fumée. Donc voilà, retour de la nuit complètement positif. J'ai super bien dormi. Et puis, là, on va commencer à appuyer le camp tout doucement. Je tenais tout particulièrement à remercier Mika. Mika qui est là-bas pour les petits cadeaux qu'il m'a fait. Il m'a offert du silex. Donc, vu que je n'en avais pas, ce sera mieux que la pierre à quartz pour faire du feu avec le briquet médiéval. Donc, merci beaucoup à lui. C'est ok là, je viens donc de démonter mon camp. Donc, quasi une vue ni connue comme d'hab. Vous avez vu, une fois replié en fait, ça ne représente que très peu de matériel finalement. Ça ne prend vraiment pas beaucoup de place quand on est tout seul. Enfin, une fois que c'est déplié, ça paraît vachement plus volumide. Ça y est, c'est le départ pour moi en tout cas. Les autres vont continuer, ils vont faire le repas de midi. Voilà, on était là-bas, toute la troupe était là-bas. Donc, moi je suis parti. Merci. Bon voilà, j'espère que ce bivouac vous aura plu. Moi, ma rencontre, elle a été super. Je me suis régalé avec tout le monde. C'était vraiment super de pouvoir mettre, enfin, ce n'est pas des visages sur des noms parce qu'on se connaît, mais c'est vraiment se rencontrer, voir la personnalité des gens, c'était vraiment super. Donc, merci Philippe, merci Mika, merci Agnès. Et bon, Pierrot, je te souhaite encore un super anniversaire. C'était un super bivouac. Merci à vous tous. Et puis, j'espère que vous serez éclatés autant que moi. À tous ceux qui regardent la vidéo et qui ont vu jusque-là, en tout cas, merci d'avoir vu la vidéo, de nous suivre depuis un petit moment maintenant. Et puis, de toute manière, on se reverra sûrement bientôt dans d'autres vidéos. Allez, à tchao, bye bye.